Mais cerisier, c'est Rosalice ! Salut ! Bienvenue dans ce nouveau Let's Play Animal Crossing New Horizons qui commence de bon matin avec du petit sport et avec Candy ! C'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui ! Ah bah mince ! Il est en train de refaire le générique ! Ah ! Je veux rentrer dans le jeu ! Ne me lance pas un autre générique ! Bon bah comme ça, ça fait longtemps que je ne l'ai pas montré, peut-être que je ne l'ai même jamais montré ! Tu sais, quand tu as le générique de début, puis tu attends un petit peu, la musique elle s'arrête, les personnages ils continuent de faire leurs trucs, et après le jeu recharge pour te montrer le générique mais dans une autre version. Ah bah maintenant c'est grignote les sucrettes ! Maintenant on va pouvoir rentrer dans le jeu ! C'est parti pour aujourd'hui ! Comment ça va par chez vous ? Il ne fait pas encore trop chaud ? Là c'est vraiment le début de la canicule ! Moi je meurs de chaud là déjà ! Et il n'est que 9h et j'ai déjà trop chaud ! D'ailleurs je voudrais vous dire que toute la semaine, je pense qu'on va faire comme ça ! On va faire que les let's play matinaux à la fraîche ! Peut-être pas dès 9h, enfin ça dépend si vous êtes dispo dès 9h ou sinon à 11h ! Demain je compte le faire à 11h ! Et puis bah vous me direz vendredi si vous préférez 9h ou 11h ! Et voilà, ce sera des let's play matinaux toute la semaine ! Le temps que le climat se rafraîchisse à nouveau un petit peu ! En ce mercredi 15 juin 2022, il est actuellement 9h25 sur notre belle Rosajima ! Notre chère Racine nous en visite aujourd'hui ! Vous savez, sa présence suffit à me détendre ! Si vous êtes à la recherche d'un nouvel ami végétal, il vend des graines et des pouces sur la place ! C'est tout pour le moment ! Permettez-moi de vous souhaiter à tous une merveilleuse journée ! Coucou à vous qui êtes présents dans le live chat Citrouille ! Bonjour à tous, j'adore avoir cette notification de mon matin ! Ah bah toi tu dois bien aimer l'horaire 9h ! Ah bah je suis crêtée devant chez moi maintenant ! J'aimerais lui parler mais faudrait peut-être que je mette une tenue décente ! Faudrait que je mette un pantalon ou quelque chose ! Coucou Eneline ! Karine ! Oh ça fait plaisir ! Citrouille qui dit, si si, il fait déjà très chaud, j'ai fermé mes volets, je ne supporte pas du tout la chaleur ! Oui bah on est pareil là, moi je suis en mode nocturne ! Bon pour la vidéo, j'allume un peu les lampes mais sinon c'est... Oh ! On passe en mode nuit ! Alors que compte-tu faire en ouvrant l'armoire Vimy ? Changer de vêtements ! Peut-être que je vais garder le t-shirt Kéké pour un jour où j'irai voir le festival ! La semaine prochaine j'espère ! Je voulais faire un let's play hier soir mais j'ai été fatiguée ! Et en plus, vous savez quoi ? Morgane n'a jamais vu le festival et il ne sait même pas ce que c'est ! Et là t'es... Morgane ! Tu ne regardes pas mes let's play ! Attendez ! Comme il fait chaud, on va mettre une petite tenue d'été ! Comme ça, ça va nous donner une sensation de fraîcheur ! Costume de poussin ! Ou alors le costume vigne ! Une grenouillère ! Alors... Oh bah ! Mumu tropical ! Je trouve que ça fait très frais ! Alors... On va mettre des petites chaussures jaunes ! Oh ! Ça c'est parfait ! C'est l'été ! Quoique le bruit que ça fait, c'est plutôt dense ! J'ai pas un truc jaune qui fasse plus été ? Ça ! Une paire de spartiate ! Ouais, je crois que c'est bien ! Et euh... Étoiles ! Un sac étoiles ! Ok ! C'est le look du jour ! Hmm... Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé mes poches ! Oh ! Terra ! Hello, c'est Terra, ton amie ! Tu es chez toi, Lune ! Eh oh ! Rosalys ! Tu es là, Lune ! Si oui, tu pourrais ouvrir la porte ! J'ai habitude que ce soit Clara, et du coup, à ce moment-là, la deuxième bulle, ça commence par... Pips, tu es là ! C'est plus sympa que... Eh oh ! Coucou Valentin qui est arrivé ! Citrouille ! Les let's play le matin, ça me convient très bien ! Alors Terra, j'avais envie de venir ! Entre, je t'en prie ! Regarde-moi cette belle boule à facettes ! J'étais dans le coin, alors j'ai eu l'idée de passer ! Je suis contente que tu sois là, Lune ! Oh ! Mais je ne suis pas venue les pattes vides, Lune ! J'espère que tu aimes l'orange ! Pourquoi toujours une orange ? Est-ce que ça change à une saison ou c'est toujours une orange ? Ouais, c'est ça ! On bouge un petit peu, on devait... Oh ! Quoi qu'il arrive, on ne la voit pas ! La tablette donne un petit air sérieux à la pièce ! On a l'impression que tu passes tes journées à travailler ! C'est pas faux ! Mais toujours avec plaisir ! Ah là, on la voit, mais... Dodo ! Dis, tu n'aurais pas envie de faire un jeu Lune ? Oui ! Super idée ! Si on faisait une partie de plus ou moins ? Je n'attends que ça ! Je vais commencer par tirer une carte ! Quatre ! Non, non, je tire une autre carte ! Ok, carte tirée Lune ! Alors, tu crois que le numéro que j'ai tiré est plus grand que 4 ou plus petit ? Plus grand ! Voyons voir ! 42 ! C'est le 2 ! Dommage, tu t'es planté ! Tu n'as peut-être pas gagné cette fois-ci, mais l'essentiel, c'est de s'amuser ! Tout à fait d'accord ! Euh, alors... On va vider un peu mes poches... Ah, le panneau d'annonce, je voulais en faire quelque chose... Tampon nasal, j'étais contente de l'avoir, c'est tout ! Alors, là, j'ai trois cadeaux pour mes habitants, c'est pas mal ! On va en mettre d'autres dans la poche, le temps que Terra s'amuse ! Je cherche le papier d'emballage ! Faudrait que j'en rachète ! Oh, coucou Gabrielle ! Terra, je pense qu'il est temps pour moi d'y aller, c'était vraiment fun en tout cas ! Au revoir ! Remettons ça bientôt, à la prochaine lune ! Vous savez ce qui est génial dans Animal Crossing, c'est que, quelle que soit la saison, on est toujours en forme ! Bon, à part quand on a besoin de remènes, mais c'est vite guéri, quoi ! En ce moment, Morgane, il a l'allergie au pollen à fond ! Et j'avais pas conscience que ça durait de avril à octobre ! C'est l'allergie la pire ! Et en fait, ce qui était génial quand on était au Japon, c'est qu'il n'y avait aucun graminé ! Ou alors, s'il y en avait, mais très peu, quoi ! Donc, tant qu'on vivait au Japon, Morgane était heureux comme jamais parce qu'il n'avait pas du tout d'allergie ! Attends, le panneau d'annonce, on va le mettre... On va le mettre là ! Fraîchement acheté ! Ah bon, ben voilà, c'est mon... Mon tableau à productivité à côté de... À côté de la station Youtube ! Bon, en vrai, c'est pas vrai ! De ce côté-là, il y a une fenêtre ! Mais je peux pas mettre une fenêtre parce qu'il y a une porte ici, dans le jeu ! Citrouille ! Ah ben, on est pareil avec Morgane ! Ah oui, ben du coup, c'est l'enfer, quoi ! Oh, ça fait très longtemps que j'ai pas ouvert le courrier ! Ah attends, sucrète ! Avant qu'elle ne file ! J'ai un cadeau pour toi ! Comment tu vas ? Moi pas trop mal ! C'est pour toi ! Tu as quelque chose pour moi ? Oui ! Un cadeau fraîchement emballé ! Oh ! C'est quoi, Didi ? C'est pas grave si je déchirerai juste le papier cadeau ! C'est pas vrai ! C'est pas vrai ! Un crâne d'Orthalmosaur ! Bon, mon fan club, c'est un truc de ouf ! T'es sûre que tu veux le donner ? J'aime pas être la seule à qui on offre un cadeau, alors tiens ! C'est un curteur ! Qu'est-ce que c'est ? Alors je disais, ça fait longtemps que j'ai pas ouvert le courrier ! Ah, j'ai idée ! Il y a des détritus dans la pièce de gauche ! Quoi ? Il n'y a pas de détritus ? Si tu dois jeter quelque chose, sache qu'il y a des poubelles pour ça ! Ah ! Il y a une housse de Nintendo Switch par terre ! C'est pas un détritus ! Donc, alors sache qu'il y a des poubelles pour ça, sinon tu peux apporter des déchets à la boutique ! Mais... C'est une blague ! Crignote ! Petite question Rosalise, tu sais quand le soleil disparaît ? Ah, il y a déjà mon riz qui est cuit parce qu'il faut que je prépare mon bento ! Notre bento de midi ! Tu sais quand le soleil disparaît et que tout devient sombre et qu'on s'ennuie ? Et bien, imagine si ça devenait pas si sombre et qu'on s'ennuyait pas tant que ça ! Ça serait génial non ? Bonne nuit ! Grignote ! Grignoline ! Chère Rosalise, coucou ! Le savais-tu ? Pour qu'un visiteur visite toute la vie de ta maison, il faut lui parler non-stop même lorsque celui-ci s'assoit ! Ah bon ? Maintenant je savais pas ! Merci pour l'info, Marjorie ! Alors voilà Rosalise, on me rabâche que je suis trop coincée et que je ferais mieux de profiter de la vie ! J'ai donc décidé d'être plus spontanée et moins à cheval sur les règles ! Mince ! J'ai oublié le point final ! Dubitativement Marjorie ! Alors... Le cadeau de Grignote ! Une lanterne en papier ! Cadeau de Gwendolyn ! Lapin en peluche jolie rêve ! Je veux voir si c'est une autre couleur ! Papillon ! Alors... Peut-être que je peux mettre ici... Il faut que j'enlève cette licorne ! Je vais la replacer, ne vous inquiétez pas ! Oh cool ! La collection des lapins ! En fait je me demande s'il y a d'autres machines comme ça, s'il y en avait 4 ce serait parfait ! L'autre licorne, j'aurais voulu la placer ici ! Je crois que le canard en plastique prend un peu de place ! Non, pas le canard ! Licorne ! Est-ce qu'il y a la place pour le canard ? Ouais... Ça donnait l'impression qu'il y avait de la place mais... Le coin des jouets ! Le coin des jouets ! Alors... Commençons la journée par la tournée ! Alors... On a vu sucrètes ! Toc 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 ! Gabriel, il y en a même plus que 4 ! Ah... Ah bon ? Trop cool ! Mais je ne sais pas pourquoi je ne tombe jamais dessus ! Sur les machines... Attrape peluche et tout ! Mounya ! Rosalys, ma porte était toujours qu'en ouverte ! Crignote ! Voilà pour toi ! Tu as quelque chose pour moi ? Oui ! Un cadeau ! Je peux l'ouvrir tout de suite ? Ouah ! Tu veux me donner un ? D'un Cléostéus ! C'est un très beau spécimen ! Merci beaucoup Crignote ! Un tablier Hawaï ! Oh ! Trop bien ! C'est comment un tablier Hawaï ? Ah mais oui ! C'est ça ! Bon, je veux rester avec mon mumu et ananas ! Gabriel, tu peux les commander chez Mante ! Ah bon ? Ah ! Je sous-utilise les commandes avec Mantein, je ne lui parle jamais ! Bon, du coup, ce sera pour demain ! Demain, on ira sur l'île de Lou et on parlera à Mantein ! Il faut que je convertisse aussi des clochettes en Poki ! Coucou Chino ! C'est fou ! Je voulais justement te voir, Rosaïs ! Ça te ferait plaisir ! C'est pour moi ? Oui ! Je me demande bien ce que ça peut être ! Ouh ! Je suis déjà toute excitée à l'idée de l'ouvrir ! Ah ! Une empreinte de dinosaure ! Par mon fan club, c'est un truc de ouf ! T'es sûre que tu me l'as donné ? Un kimono ordinaire ancien ! Ouah ! Que ce soit elle qui me l'offre, c'est plutôt bien vu ! D'ailleurs, peut-être que pour l'habiller un peu, il faudrait que je lui offre d'autres kimono ! Toulouloulou ! Je vois la baignoire, là j'ai chaud ! On va se tourner par là ! Candy ! Rosaïs, depuis le temps ! Ma pauvre, tu dois avoir beaucoup à faire ! J'ai l'impression qu'on n'a pas discuté comme ça depuis des siècles ! Que fais-tu au juste ? Là, je suis en train de fabriquer une couronne lisse et élégante ! Juste pour voir ce que ça donne ! Attends, mais j'ai l'impression que tu le sais déjà ! C'est exact ! Bien sûr que je le sais ! Ça ne me surprend vraiment pas ! Coucou à Sarah qui vient d'arriver ! Qui dit « Bonjour à tous ! Un petit coucou depuis le travail ! Courage pour la chaleur ! Et hâte de finir le boulot pour regarder le replay ! Bonne journée ! » Bon courage à toi aussi pour le travail ! J'espère qu'il ne fait pas trop chaud et que ce n'est pas exposé au soleil là où tu travailles ! Pour Morgane, il est exposé au soleil et il n'y a pas d'aération, enfin il n'y a pas de moyen de refroidissement ! Et il y a plein de graminées ! Donc c'est juste infernal ! Et en plus il laissait pousser les herbes et tout ! Oh ! J'avais oublié que j'avais fait ça chez Clara ! Trop bien ! Je veux dire la déco ici, le mur ! Héhé ! Comment ça va Clara ? Aïe ! Pupus ! On discute enfin ensemble ! En vrai, tu m'as manqué ! C'est toujours sympa de te voir, je peux faire un truc pour toi ! Et si on discutait ? Vise un peu ma tenue ! Une robe de cerveuse années 50 comme celle-ci, on dirait qu'elle a été faite pour moi ! Des frames cools pour des gens cools quand je serai célèbre et que j'aurai ma marque de vêtements ! Ce serait trop mon slogan ! Je trouve que c'est cosy maintenant chez Clara ! C'est un peu moins la cacophonie et c'est mignon ! Ok ! On a aperçu pas mal d'habitants, il en manque encore je crois ! Genre, on n'a pas vu Grignote ! Mais nous allons poursuivre la journée ! Oh bah Terra ici ! Oh ! Vas-tu réussir à l'attraper ! Ce qui est marrant, c'est qu'ils observent bien ! Genre là, elle observe à fond le papillon, elle la suit et tout ! Elle le suit ! Et puis après, quand elle va lancer son filet, ça va rien faire ! Oh bah elle le fait même pas ! Genre ça sert à rien tout ce que t'as fait ! Bon bah j'ai un cadeau pour toi ! Azali ! Oh Rosalice ! Rien que de te voir, je me sens déjà mieux ! Voilà pour toi ! Oh, tu n'aurais pas dû ! Et c'est ici un cadeau presque de la même couleur que toi ! Oh j'irai de voir ce qu'il y a à l'intérieur ! Pistil, on dirait bien un corps de stégosaure ! Il me reste sans doute plus sa place chez un collectionneur mais je tâcherai d'en prendre grand son ! Une chaise bambin ! Coucou Guenoline qui vient d'arriver ! Du coup, je voudrais commencer dès maintenant, avant qu'il fasse trop chaud ! Pour faire l'aérobic en groupe ! Parce que je n'ai pas oublié, il faut que je continue ! C'est parti ! Tudututus tt-t-tululu-toutu ! Même là ! Tudututus Ttdulutu... Je suis bien synchro pour l'instant ! Enfin mon personnage je veux dire ! Tudututu tt-tulutu... Sous-titrage ST' 501 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 C'est marrant, c'est comme si j'avais un pressentiment que Marjorie serait là, que je n'avais pas spécialement de raison d'aller là où je suis allée. Alors, voilà, les herbes folles ! En fait, j'ai toujours cru que les graminées, c'était des arbres, enfin que c'était des trucs qui tombaient des arbres, et en fait, on a regardé à l'instant sur Google, ils montraient genre des trucs comme ça, là. Tiens, tu as des arbres, tiens ! Ok Attends est ce que je fais tout ou alors je fais un tout petit tour au musée pour voir si Grignote n'est pas en train de se cultiver. N'empêche par cette chaleur aller visiter un musée c'est une bonne idée. Alors on va aller, on va aller, attends mon papillon va faire chaud, on va aller aux fossiles en fait. Ah ! Bingo ! Grignote ! Je sais bien que tu étais forcément sur cette île Aïs mais j'ai eu bien du mal à te trouver. Je suis restée plantée devant chez toi pendant toute une journée sauf pour aller au petit coin quand même. Je me suis dit que tu risquais de ne pas apprécier la plaisanterie sinon. Mes amis les insectes m'avaient bien dit que je finirais par te trouver et ils avaient raison puis. Ah c'est trop marrant ce qu'il dit. Oui quoi de neuf ? C'est pour toi. Oh ! Tu m'offres un cadeau ? Oui. Je suis curieux, il faut que je l'ouvre tout de suite. Un torse du guanodon. Ouah ! Merci tout plein Aux Alice. J'ai un truc pour toi moi aussi, une moquette à poids simple. Ça te fait plaisir puis ? Cool ! Bon j'aurais réussi à voir tout le monde aujourd'hui. Alors on fait un petit tour au café même si... Ah tiens ! Que pensez-vous de boire une boisson chaude quand il fait chaud ? Et j'ai un coach sportif qui boit tout le temps chaud. Bah Marjorie elle s'est téléportée. Donc ouais... Entre deux séances de sport, il boit un café chaud. Et il dit j'ai trop chaud alors je bois un café chaud. Marjorie, ne le répète surtout pas à Robusto mais je suis si sensible à la chaleur que je bois mon café tiède. Il m'arrive parfois d'avoir envie d'un bon thé noir le matin. Mais là c'est plutôt du café noir. Tu savais que les grains de café pouvaient neutraliser les odeurs, on en apprend tous les jours. À ta place je m'insérerai ici, c'est la meilleure place pour voir Robusto à l'œuvre. Bon bah c'est bien, on a appris plein de choses. Je sais pas si... J'aimerais bien faire une photo en essayant de m'asseoir à côté de Marjorie. Je suis pas sûre que ce soit possible... Si peut-être... Attends... Ok... Je vais essayer de m'asseoir... Ok... Oh pourquoi je peux pas... Ah si ! Ouais ! C'est un type de photo qu'on a jamais fait. Euh... Alors qu'est-ce qu'on fait ? Peut-être qu'il faut renifler en fait... Attends... Il y a pas de café devant moi mais... Alors là on est en train de kiffer le café à fond. Ou l'odeur dis-moi. Oh bah... Ah c'est marrant ! Parce que je me suis assise pendant la photo, il m'a laissé tranquille, je sors du mode photo et hop il me propose de café. Pas drôle. Mon habituel préféré, un petit café c'est 200 clochettes la tasse. Bon bah puisque je suis là, ça se refuse pas. Entendu. On voit la petite queue de Marjorie qui dépasse. Gabriel, ça ne me dérange pas de boire chaud au Maroc, c'est thé à la menthe toute la journée. C'est aussi ce que je me dis, le thé à la menthe... Ça... Ça doit désaltérer et ça doit faire du bien. Robistot, je vais préparer cette tasse spécialement pour toi. Tu m'en diras des nouvelles, vrou. Oh bah... Je vais dire c'est trop chaud. Juste pour le fun. C'est encore trop chaud. C'est encore trop chaud. Je ne crois pas me tromper en disant que tu aimes ton café. Tiède. C'est presque ça. Soit... Soit... Bon allez. On va dire parfait. Goûtons. Ah, j'ai tout vidé d'un coup. Tadadadada. La perfection absolue. Robusto sait ce qu'il fait. Le café parfait. Même à température ambiante. Je crois que je n'avais jamais attendu autant que le café refroidisse dans le jeu. Vrou. Merci beaucoup. Ok. Bah, puisqu'on est là, on peut utiliser une carte amiibo. Alors, on a déjà utilisé celle de Sarah. Du coup, dans la série 4, qu'est-ce que nous n'avons pas utilisé ? Je ne sais pas. Je vais prendre au hasard. Je vais prendre lui. Veux-tu utiliser l'amiibo ? Oui. C'est l'amiibo de Foufou. Veux-tu vraiment contacter ce personnage ? Oui. Mais je sais que ce n'est pas vraiment un personnage que j'ai envie d'inviter sur mon île. Donc, ça me convient bien de discuter avec lui au café. Je pense que je vais faire ça avec les persos que je ne compte pas faire vivre sur mon île. Ok. C'était donc une carte de la série 5. Le personnage contacté ne devrait pas tarder. Attends-le à l'intérieur. Citrouille. Pareil, ça ne me dérange pas non plus. D'ailleurs, je bois un thé chaud à l'instant. Et ça ne m'empêchera pas de prendre un café après. Coucou. Oh la voix ! Quand t'as appelé, j'ai cru que c'était du démarchage. Mais quand t'as dit café, je t'ai reconnu. Dis pas du mal des gens. Dans un endroit aussi calme qu'ici. Il y a des oreilles qui traînent partout. Mais je ne dis jamais de mal, moi. Surtout robusto. Je ne veux pas savoir ce qu'il mettrait dans son café si je le critiquais derrière son dos. Je ne vais pas te mentir. Je suis un poil jaloux que t'aies du bon café à deux pattes chez toi. Nom d'un chien. Nom d'un chien. Il paraît que robusto sait que le café idéal pour toi juste en voyant ta démarche, nom d'un ch. Ça me donne envie d'entrer au perchoir en boitant. Juste pour tester. Tu sais, moi je suis comme du bon café. Amère mais irrésistible, nom d'un ch. Incroyable. Tu sais gamin. Ah bah. Il m'appelle même pas gamine. Il m'appelle gamin. Tu sais gamin, c'est simple. Les gens bien aiment le bon café. Alors les gens louches, non. Tout à fait. Quelle théorie. T'as déjà eu envie de t'installer quelque part pour l'unique raison que le café était divin. Pense que moi oui. Pas plus tard que très récemment. Très bien. Nom d'un ch. C'est trouille. Oh foufou, j'allais sur mon île. Je l'aime beaucoup. Ah bon ? Pépinette, moi je suis en train de prendre mon petit déjeuner. En fait là, je suis comme une matinale. Je t'accompagne pendant ton petit déjeuner. C'est pour ça que je songe. Même cet été en fait, je me dis peut-être que je reprendrais les let's play matino pour commencer la journée. Non seulement parce qu'il fait plus frais. Et je vous avoue que faire des vidéos quand il fait trop chaud, c'est pas très agréable. Mais aussi parce que... Ouais c'est marrant quoi. On va voir ce que Racine propose juste histoire de... Oh bonjour, c'est le jour idéal pour assister des pousses ou des graines, pas vrai ? Aujourd'hui, j'aimerais te recommander ces pousses d'hortensia et de frangipanier. Oh, tu proposes du frangipanier ! Montre ta marchandise. Pousse de blé, pomme de terre, hortensia, camélia, frangipanier. Ouais, et puis le reste, c'est le reste. Non merci ! Vous savez, je suis en train de me dire que ça fait très longtemps que je ne suis pas partie sur un bateau avec Amiral. Oh ! Le truc, c'est ce que je disais dans un esprit précédent. Je pensais avoir réuni tous les types de gyroïdes là. Genre un par type de gyroïdes. Et je crois qu'il m'en manque. Je crois qu'il m'en manque. Il y en a un, il a une forme un peu comme ça là, pointue au bout. Et je ne le vois pas là. Donc en vrai, il faut continuer. Il faut absolument que je continue à jouer avec les fragments de gyroïdes. Enfin, absolument. J'aimerais bien compléter ma collection. On va faire un petit tour. Je te fais le voyage à 1000 miles. C'est parti ! Il est en mode les voiles. Allez, on se fait une petite chanson, ça faisait longtemps. J'ai cartographié tous les pays du monde, faisant preuve d'une créativité féconde. Mais une mouette attirée par ses couleurs éclatantes. Un ruiné, dix ans de travail, en bombardant mon œuvre de fiante. Dériumé. Croyez-vous pas, j'étais un sacré dur à cuire dans ma prime jeunesse. Le monde tourne rond comme une toupie qui bizarrement jamais ne ralentit. Ça y est, on arrive. Je reste ici avec mon rafio si jamais tu as besoin d'un outil ou que tu veux prendre le large. C'est une île aux tulipes. J'ai des miles. Échanger des miles nook. Ok. Alors. Nous cherchons peut-être un plan de bricolage. Oh. Yes. Les secondes bouteilles. Chère personne inconnue. J'ai trouvé ce plan sur ma table de cheveux en me levant. Mais je ne me souviens pas l'avoir mis au point. Du coup, je me suis dit que je pourrais aussi bien le transmettre. N'hésite pas à t'en servir. Alice la bricoleuse. Oh bah c'est Alice. C'est moi. Lampe de sol en bambou. Oh. Nouveau plan de bricolage. Super. Tu sais à présent fabriquer une lampe de sol en bambou. Qu'est-ce que c'est ? Hein ? Oh cool. Faudrait que je fabrique ça. J'en reviens pas qu'il me manquait une recette en bambou. Bon maintenant, trouvons le fragment de gyroïde. Où est le fragment ? Ah. J'ai trouvé. Tu vas déterrer un fragment de gyroïde. Ok. Je veux rentrer. On quitte la terre ferme. Direction Rosalima. Où est le fragment ? Tum tum t малon, tum tum tum. Tum 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 tum. je mets de la mayo sur tous mes aliments riz, pâte, pois chiches et même les vales au vent faut dire que la recette secrète de ma maman se mangerait même sur la tête d'un éléphant si tu crois rêver, ben t'as peut-être raison je ne supporte pas les pleutres ni les couards moi j'ai peur de rien sauf du noir oh sauf des nénuphars mince des nénuphars bien maintenant allons planter ce fragment de gyroïde on va passer par là je vais le planter à l'endroit habituel un peu trop et voilà fragment de gyroïde ah c'est prêt et voilà mes souris j'espère que cet épisode matinal vous a plu on enchaîne les épisodes matinaux donc comme je le disais en début d'épisode demain et après-demain aussi ce sera le matin mais un peu plus tard à 11h et j'espère que ça vous conviendra oh oh ça m'a bien détendu voilà du coup je vous souhaite une très bonne journée bye bye okay bye bon Sous-titrage ST' 501